Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va réaliser des petites tartelettes à la noire, vu que c'est la période. Donc voilà, c'est parfait. Mais avant qu'on commence cette vidéo et je vous montre comment on y fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas parfait, ce petit bouton que vous avez là en haut qui se trouve en bas, de liker, de partager, enfin et de vous abonner surtout. Donc on ne va pas traîner, allez c'est parti, générique ! Bon, alors pour les ingrédients, on n'a pas besoin de 36 000 trucs. On a besoin déjà de 125 g de, tout bêtement, de noix. On a besoin aussi de 125 g de sucre. On a besoin aussi de 2 oeufs, voilà. On a besoin aussi de 125 g de beurre mou. On a besoin d'une cuillère à soupe. Là, c'est de la liqueur de noix, voilà. Et puis tout bêtement, des petits moules et une plaque à gâteau, sablée ou pâte à gâteau comme vous voulez, ça va tout aussi bien. Donc bah, et surtout j'allais oublier quelques petites noix pour la déco à la fin, voilà. Donc on ne va pas traîner et on va attaquer ceci, allez ! Alors première chose qu'on va faire déjà, on va réduire nos noix en poudre, déjà tout bêtement. Donc j'ai pris un mixeur, j'y mets tout là-dedans. Allez hop, on referme. On va prendre le petit outil miracle. Alors on va mixer pour que ça soit quand même trop de la poudre, on veut garder un petit peu de matière. Allez, encore un petit chouï, mais on n'est pas loin. Voilà, et là on voit à peu près ce qu'il nous faut comme texture, comme ça. C'est un petit peu mélangé, mais pas trop. Voilà, évidemment, on en met partout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre petite poudre. Donc un petit saladier. Normalement, il faudrait mettre le beurre, ça va, il est un petit peu mou. Il faudrait qu'il soit encore un petit peu plus mou, mais on va faire avec. On met dedans le sucre, qu'on va mélanger bien ensemble. Enfin, on va essayer. Il est encore un petit peu dur, mais au pire, j'aurais dû le mettre dans le mixeur, mais bon. Bon, là, c'est pas mal, c'est assez mélangé, c'est pas trop mal. Donc maintenant, vu qu'on a ceci, on peut rajouter nos œufs. Hop, un, deux, ça, on va mélanger tout ceci ensemble. Là, pour l'instant, je commence ça pour casser le beurre, après au pire, on prendra le fouet. Là, ça commence à sœur. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, on va l'attaquer au fouet. Voilà, cette fois, ça, c'est bon. Comme ça, ça, on est bon aussi. On va rajouter la poudre d'amandes et notre liqueur. Et notre liqueur, on n'a pas besoin de mettre trop, trop non plus. On va mettre, allez, je pense que quelques centilitres, ça a largement suffi. On va mettre 2 centilitres, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Les 2 centilitres, ça ne peut pas équivaut à une cuillère à soupe. Donc effectivement, 2 centilitres, une cuillère à soupe là-dedans. Une bonne petite odeur, c'est parfait. Maintenant, on rajoute tout vêtement notre petit noix dedans. Et on mélange tout ceci. Alors ce que je vais faire, on va y aller à la maryse, parce qu'avec le fouet, ça va se mélanger à l'intérieur. Voilà, j'en fous partout. Ceci, c'est normalement pour à peu près 4 tortelettes. Donc on va voir si on en fait 4 ou si on arrive à faire un peu plus. Et voilà, là, c'est prêt à garnir. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre... Alors entre-temps, il faut déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, on va prendre notre petite pâte. Alors malheureusement, je me suis trompé, je voulais prendre la carré, j'ai pris la ronde ma foi, c'est pas grave. On fera quand même ce qu'on peut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir détailler un peu plus grand. Pour bien que ça aille à l'intérieur. Hop. Comme ça. Ça, on va mettre comme il faut dans les bords. Là, dès qu'on... On pourra enlever l'excédent. Hop. Et voilà. Donc la première l'est faite. On va répéter l'opération pour les suivantes. Alors, voici déjà les 4 tartelettes. On va prendre notre appareil. Qu'on va venir mettre dedans. On va faire, pour pas s'enquiquiner, on va prendre... Une cuillère à soupe, ça sera plus facile pour aller dedans. Hop. Là, ensuite... On va prendre notre petite maryse pour venir bien étaler. Je pense qu'on peut remettre encore un petit peu. On va prendre notre petit peu. Là, la première, elle est pas mal. On va remettre un petit peu. La deuxième. On va remettre un petit peu. La deuxième. La deuxième. La deuxième. Alors ils m'ont rasoqué un petit peu, donc on va voir si on arrive à en termes 5ème. Moi je dis que c'est pas mal, on arrive en tout cas à en faire 5, voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite on va prendre tout bêtement nos petites noix, là, j'ai dit les petits cerneaux, donc on va venir un petit peu habiller tout ceci. Je pense que si on en met 4, 4,5 c'est pas mal. Elles sont sauteuses, elles ne veulent pas rester. Après, bon, certains n'ont pas le choix, il va falloir les ouvrir, parce que j'ai des cerneaux complets là. Voilà, bon, il en reste un petit peu, donc on va en mettre encore un petit peu dessus. C'est parti. C'est parti. Là, c'est des petits bouts restants. Donc on va en mettre un petit peu partout au final. Au final 4, mais je pense qu'il faut se faire plaisir, il faut en mettre dessus. le final, c'est que ça soit bon, après le reste, on s'en fiche un petit peu. Et voilà, donc maintenant, on enfourne, je pense, minimum pour une vingtaine de minutes. Allez, c'est parti au four. Et voilà, elles viennent de sortir du four. Elles sont toutes chaudes, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser refroidir avant de pouvoir les déguster. Bon, ben voici notre petite tartelette à la noix. Là, je l'ai coupée, comme on peut voir dedans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Ben, on va la goûter, hein. C'est excellent. Là, je les ai laissés 20 minutes de cuisson. Vous pouvez les laisser 5 minutes de plus, il n'y a pas de souci. Parce que ça monterait, allez, 5 minutes pour bien faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez-en bien. Et puis, on se voit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501